Aujourd'hui, un match que l'on va suivre en direct. L'attente a été longue, mais nous y sommes. C'est aujourd'hui la finale dans cette compétition. Salut à toutes et tous. C'est Theré Matou au micro, bien sûr. Très heureux de vous commenter l'affiche ultime du tournoi. Le Paris Saint-Germain affronte le LOSC. Mais pour les deux protagonistes aujourd'hui, c'est l'occasion de soulever un premier trophée avant même le début de la nouvelle saison. Et comme toujours, depuis plusieurs mois maintenant, on sera attentifs au match de Guillaume Mappé. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Pour garder le but, Keïla Navas. Marquinhos en défense. À ses côtés, Sergio Ramos. Marco Verratti sera associé à Vignel Dube au milieu de terrain. Et devant, on va retrouver Kylian Mbappé qui sera en charge d'animer l'attaque. La composition du LOSC, regardez là. On va jouer aujourd'hui en 4-4-2, classique. On va jouer aujourd'hui en 2-4-2. Voilà, c'est parti. Un ballon à les pieds du Paris Saint-Germain. Il récupère le ballon sur cette interception. Il essaye de trouver la faille. Timothy Ouea. Voilà, transversale. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Intercepté. Mais la défense est quand même sous pression. Yonel Messi. Le PSG qui va profiter de cet espace sur les ailes. Pour qui ce centre ? Le ballon qui est dégagé. Puginage d'Aume. Bonne interception, ça pouvait être dangereux. Le bon ballon en profondeur. Encore le poteau. Oh, c'était chaud ce ballon. Ça a touché le montant avant de terminer dans les bras. Pris Naldun. Yonel Messi. Papi. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Verratti. Le ballon perdu par Marco Verratti. Bernat. Verratti. Et on a le messi. Puginage d'Aumeau. Kylian Mbappé. Et ça, c'est donné comme il faut. Pas bien négocier. Pas bien négocier ce ballon. Oh, il y a du monde sur lui. C'est dégagé par le gardien. Tchaka. Renato Sanchez. Ouais, c'est joué par-dessus. ils ont réussi à s'en sortir mais ils ont eu un petit coup de chaud là récupérer dans le camp de l'adversaire en position idéale pour centrer mauvais dégagement là attention c'est l'évier corner le corner le ballon qui arrive au point de pénalty ça passe juste au dessus cette tête le timing était bon dommage c'est qu'il perd le ballon ça part bien action dangereuse ou là ça n'ira pas plus loin les mains neymar la frappe incroyable hoket frappe le temps qu'a été zappé de verticalité c'est parti très vite très efficace Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Bernat, avec Verratti, ils font circuler le ballon de leur camp, et ils continuent puisque notre équipe ne vient pas aller chercher, et ce ballon qui est récupéré, il est bien placé, il peut s'entrer. Le ballon qui confisque le ballon, il fait très bien circuler en tout cas. Cherchons de solutions, pour égaliser peut-être les images de ce but qui leur a permis de prendre l'avantage. Et bien tirer ce corner. Et bien joué le gardien sur ce corner. Saturamos. Un duel gagné, il prend le ballon. C'est bien donné ça. Quel arrêt, quel arrêt magnifique, et malheureusement inutile parce que le drapeau s'est élevé. à la passe n'arrivera pas à destination. Que peut-il faire ? Oh magnifique la parade ! Superbe plongeon ! C'était loin d'être évident. Le corner est tiré au cœur de la surface. Ouais le ballon a été bien maîtrisé par le gardien. Notre attaque peut-être. La défense qui n'est pas très en place hein, me semble-t-il. Arrive du gardien. On a envie de créer le danger bien sûr côté parisien. Kylian Mbappé. Allez il faut centrer. La fin du temps réglementaire et seulement une minute de rajouté par l'arbitre. Léon Messi. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Voilà c'est reparti. Rhinato Sanchez. Rhinato Sanchez. Oui ça c'est bien accoulé. Il va peut-être pouvoir égaliser. Et le but, il retourne au score. de cette action on les revoit au départ il ya ce une deux qui prend la défense à revers alors qu'il passe au premier poteau et gardien qui est trop statique sur sa ligne qui ne peut pas intervenir et voilà donc à égalité un but partout les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là le ballon contrée par le défenseur un petit rappel sur ce qui nous attend ce match à ne pas manquer tout à l'heure évidemment je vous conseille fortement d'être présent pour ce rendez-vous notre compagnie ça promet beaucoup cherchons de solution le bon tacle et ce ballon qui sort en touche un renato sanchez l'option disponible à l'occasion marqué avec ce duel et l'arrêt de keller la base c'est bien joué c'était bien tenté de la tête mais ça passe quand même à côté un peu de coaching pour l'entraîneur le numéro d'honneur le numéro 10 pour le remplacer le numéro 10 je n'ai pas l'étonné il laisse à gay ap l'air que son partenaire dans le dos le gardien qui écarte le danger mais ça joue toujours à l'écran pas un but des parisiens pour prendre davantage au tableau d'affichage le corner en direction du point de pénalty le ballon qui allait passer la ligne elle est peut-être un bon ballon dans la surface on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie a finalement une paire de ce ballon je vous laisse découvrir le match très intéressant programmé tout à l'heure je pense que vous serez avec nous également je sens qu'on va vivre encore un grand moment avec ce match c'est sûr il a levé son ballon attention à ne pas trop se faire chahuter dans la surface le corner le ballon qui arrive au point de pénalty il dégage le ballon c'est un moment qu'ils ont un coup front à jouer un acte pour neymar et hanty neymar attention ils peuvent prendre l'avantage et corner s'abonner un petit peu chaud cherchent le point de pénalty je n'attends il connaît c'est qu'à c'est qu'il y en a tout sans chesse au magnifique la pas de superbe plongeons c'était loin d'être évident un corner adressé au niveau du point de pénalty on a repoussé par Sergio Ramos on tacle le dernier quart d'heure du temps réglementaire neymar le centre de neymar à l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger elle est peut-être une possibilité de contre attaque voyons voir allez ça part devant le match qui est peut-être en train de se jouer l'arbitre qui siffle contre le psg il y a plusieurs changements en même temps le long ballon c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé ce ballon attention à la contre attaque personne ne peut l'arrêter il est passé et bien il fallait être patient il fallait être patient pour voir ce match se dénouer on voit la contre attaque qui amène ce but elle face à face qui est remporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion on voit la contre attaque qui est en train de perdre son match pour le moment il a trouvé son partenaire lancé la bonne passe dans l'espace ok l'arrêt quel arrêt qu'est ce qu'il est important cet arrêt il va sauver la victoire un changement normal après tout ce n'est pas à eux de faire le jeu maintenant les petites combinaisons sur ce corner ont très bien défendu à l'attention à l'éventuelle contre attaque elle a remonté du terrain qui se poursuit elle n'ira pas au bout cette contre attaque c'est en touche est-ce qu'il va pouvoir centrer l'action qui se poursuit hachera fakimi rafinha et le but et ça fait un de plus au compteur et bien placé la mérite d'être là au bon moment c'est ce qu'on lui demande l'arbitre qui donne quatre minutes de plus c'est ce qu'il a interception allez il peut réduire l'écart là peut-être la parade extraordinaire du costaricien cherche le point de pénalty la mauvaise relance la magnifique reprise magnifique reprise de volet qui méritait mieux mais qui passe à côté c'est à dur à mousse c'est terminé à l'instant sur cette victoire avec des joueurs fous des joueurs qui vont pouvoir soulever dans quelques minutes ce trophée des champions c'est à dur à mousse la première fois c'est par mousse c'est vraiment c'est pas vraiment elle est là c'est pas ok et en moi ... 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